Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partage à votre famille, à vos amis. Ça fait toujours plaisir et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation action. Donc je vous ai fait le haul, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je vous mets ici un petit i. Donc n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder cette vidéo. On va passer tout de suite à la dégustation, donc j'ai plein de nouveautés. Les seuls trucs que je pense déjà avoir goûté, ce sont les chips comme ça. Donc je pense qu'on va les goûter en premier. On va prendre les sticks, l'ice. J'allais dire au fromage. Pas du tout. Au sel. J'ai eu peur. Là, là j'ai imaginé la scène avec le sachet qui explose dans la maison. Ah mais, attends j'ai dit au sel alors que c'est au paprika. Mais ça va pas ma tête. Bref, on va goûter du coup les papriques. Regardez l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bismillah. Le goût, vous connaissez déjà de chez Lace. Le goût est très bon. J'aime beaucoup la forme, ça apporte quelque chose. Moi je suis quelqu'un, c'est comme avec les pâtes. J'aime bien les pâtes. J'ai l'impression que leur forme, ça change leur goût. Très, très bon. On va tout noter à la fin. Du coup, on va passer ce au sel naturel. Ok, ça sent la patate. Regardez l'intérieur. Ouais, moi je les appelle vraiment des fritondrés, vraiment. Les chips au sel, il faut vraiment y mettre un. Parce que genre, c'est vraiment basique doux. Bon, c'est pas extravagant. Mais la texture, elle est amusante. Ok, on a des snacks de pop-corn. Donc c'est des maïs soufflé, il me semble. Attendez que je regarde. Snacks de maïs au goût pizza. Produit sans gluten. C'est vegan. Bon, c'est végétarien, pardon. Le paquet, je le trouve hyper beau. Genre, vous le mettez dans un autre magasin à 4 euros, ça se vend encore. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ouvert comme ça. Wouh, ça sent l'origan de ouf. Ça sent vraiment la pizza. Du coup, voilà comment il est. Franchement, ça a l'air super, super bon. Ça sent super fort, vraiment, la pizza. Enfin, la sauce tomate. L'origan, pismela. La texture, on dirait que je... Je le croque dans la frigolite. Il faut savoir que moi, les snacks de pizza, je n'aime pas trop. Attendez. C'est très surprenant, la texture, vraiment. Regardez. Je ne sais pas quoi penser. Si vous aimez bien le goût pizza, vous l'aurez sûrement aimé. Enfin, la sauce tomate, ça a un goût vraiment de sauce bolo, quoi. Le goût, il est bien prononcé. La texture, elle est très surprenante. Donc, on va le noter à la fin aussi, celui-là. Enfin, tout. On va passer au paprika. Donc, celui-là, je pense que je vais le mieux aimer. Je vais déchirer le Nutri-score. Oh, ça sent le fumé. On dirait le barbecue. Voilà, ça se présente exactement de la même façon. J'ai l'air, ça m'a du paprika et en même temps, du barbecue. C'est très bon. C'est sec. Mais c'est très bon. Ouais, ça part en même temps, là, ben ouais. C'est beaucoup mieux que la pizza. Après, c'est des goûts personnels. On va passer, du coup, aux boissons. Donc, j'en ai deux autres, mais je vais les tester sur TikTok. Donc, on a la Snickers et la mangue. On va goûter d'abord la pétillante et après, ça, on la goûtera à la fin. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu. Je ne sais pas la couleur que ça va avoir. Peut-être qu'on va mettre ça dans un verre. Mais c'est travers, non ? Genre, normalement, la face, le truc, il est là direct. Et là, non, il est travers. Je ne sais pas. Du coup, ça a la mangue. Les choupa-choupes, ça a la mangue, ça existe. Les sucettes. Bon, un petit ASMR. Ouah, ça sent fort ! Ça sent hyper fort. Du coup, on va mettre ça dans un verre. Ok, ça n'a pas une couleur hyper chelou. Désolée s'il y a des traces sur le verre. Franchement, je ne sais pas comment vous faites pour faire briller vos verres à la mort. C'est bon. Il n'y a pas à transpercer mon corps comme ça. Je pense que dans une de mes vidéos, j'ai goûté une boisson à la mangue. Je ne sais plus si c'était laquelle. C'était peut-être Action. C'est exactement le même goût. C'est pétillant, c'est bon. Vraiment, c'est bon. C'est une boisson à la mangue pétillante. Ça n'a pas le goût bizarre. Donc, franchement, c'est très bon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on va passer aux crackers non respectés. Qui a été bouffé par la souris. Donc, moi, je n'en ai pas mangé. Mais ça, c'est un de mes snacks préférés. C'est des crackers au chili spicy. Donc, ce n'est pas une surprise. C'est bon. C'est vraiment un cuivre. C'est bon. Allez, achetez ça. C'est trop bon. Je ne vais même pas montrer. C'est délicieux. Ça, vu que je connais déjà, je vous dis déjà la note 10 sur 10. 20 sur 10, même. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste du chocolat. Mais je pense qu'on va goûter la boisson avant. Parce que le chocolat, le mica, il va anesthésier mon palais. Je ne sais pas si la boisson, je la mets dans le verre. Vu qu'il y a eu la mangue dedans. Déjà, je vais la mélanger. Du coup, je suppose qu'il y aura un goût de cacahuète. Je vais faire un milkshake avec. On va quand même mettre dedans. J'ai trop envie de voir la couleur. Si c'est blanc comme du lait, non. J'espère que c'est un peu la couleur cacao, quoi. Ok, ça ne sent rien. Fail ! Ah, mais il faut tirer. Je ne peux pas le vider. Il a été fermé. Ça aurait du mal à tomber. Du coup, on ne va même pas se forcer. On va vider comme ça. Pardon. Je ne vais pas me spoil. Allez, j'espère que c'est marrant. Yes ! Regardez la couleur. C'est blanc. Ça ne sent pas trop goût. Il y en a un goût un peu bizarre. Je crois que c'est le goût de la cacahuète un peu. Qui boit de la cacahuète, frère ? À quelle heure ? Genre, à quelle heure ? La texture, elle est onctueuse. Après, est-ce que c'est bon ? Ce n'est pas mauvais. Mais c'est un peu bizarre. On dirait du cacao. Mais le goût de la cacahuète, là, c'est un peu... En vrai, ça va. Ça va, mais... La cacahuète liquide, là, ce n'est pas trop mon dada. Mais ça va. C'est moins pire que ce que j'attendais. Je pensais que j'allais vraiment vomir. En le buvant, je vous dis la vérité. Donc, pour ressalser mon palais, pour mon plaisir, nous avons une tablette qui est plus grande que ma tête. Voilà. Du coup, c'est du Milka Max. Max. Donc, chocobiscuit. Je ne sais pas si j'ai déjà goûté ça. On va voir. Surtout, ne regardez jamais les calories. Parce que sinon, vous allez finir au bord du gouffre après avoir bouffé toute la tablette. Franchement, si vous savez manger toutes ces tablettes-là, je vous applaudis. Laissez-moi en commentaire. Déshabillage du Milka. Ah, ça sent le vieux chocolat, là. Genre, tu vois, le chocolat un peu bizarre. Ok. On va casser ça. Ok, il est un peu fondu. Regardez l'intérieur. La photo vs la réalité. Mouais. Bismillah. Hum, il est très mou. Faut que le temps de la cacahuète part de ma bouche, là. Hum. Je pensais que ça allait être hyper dur. Mais en fait, pas du tout, regardez. C'est très mou. Hum. Vraiment. C'est un délice. Autant je suis fan du chocolat. Mais mon chocolat préféré, c'est Kinder. Oh, j'en ai plein dans les ongles. On est où, là ? Bon, vous m'excuserez si vous voyez des traces bizarres dans mes ongles. C'est le chocolat. Bon, maintenant, on va tout noter. J'ai le cerveau chamboulé, là. Attendez. On va commencer par le commencement. Les chips, ici. Bon. C'est pas des goûts, genre... Pizza cassée à la moutarde épicée de framboise. Du coup, c'est des goûts hyper simples qu'on connaît tous. Donc, paprika et sel. Donc, voilà. Sur le goût, j'ai rien à dire. Après, je trouve que la forme, elle rajoute un truc. Vous avez fait dire que c'est bizarre. Mais manger des chips ronds, quoi. Si c'est le cas. Franchement, j'aime bien. Je préfère vraiment ça que les chips plates normal. Donc, voilà. Ça, je lui donne. C'est un basique, quoi. C'est un 8 sur 10. Pour les cornes appétites, popcorn, snack, pizza. La texture, elle est bonne. Mais moi, le goût pizza, je crois que ça passe pas, en fait. Ça passe, mais pas trop, tu vois. Genre, vous voyez, quand vous courez vers l'arrêt bus. Et que le bus, il arrive. Il vous fait croire qu'il va vous prendre. Et qu'en fait, il part. Ben, ça, c'est moi. Genre, je suis là... Non. Je pars. Franchement, ça sent très bon. Ça sent l'origan. Moi, c'est une épice que j'aime beaucoup. Mais celui-là, je vais lui donner... Bon, il est pas mauvais. 6 sur 10. 5, la moyenne. Voilà. Celui-là, franchement, il est très bon. 8 sur 10. Très bon. J'aime trop la texture. Très, très bon. Celui-là, j'ai déjà noté. 10 sur 10. Il n'y a même pas de mots à dire. Il est trop bon. Qu'est-ce que nous reste ? Les boissons. La mangue. Très surprise. Franchement, si vous aimez bien la mangue. Moi, j'ai personnellement très, très kiffé. C'est pas français. Très, très aimé. Voilà. Franchement, un bon 8 sur 10 aussi. Non, 7. J'abuse. Je ne sais pas comment aborder le sujet avec monsieur le sneakers. C'est plus bon que ce que je m'attendais. Ouais, le français, à partir d'une certaine heure, ça devient tendu. Moi, je vous le dis. C'est moins pire que ce que je pensais. Genre, je pensais vraiment que ça allait avoir le goût de lait avec du sucre. Mais genre, tu pleures. Tu vois, ton palais, il est irrité. Mais en fait, non. Ça va. Il y a juste la cacahuète liquide qui est un peu bizarre. Je vais lui donner un 6. Voilà. Parce qu'il est bon, mais il ne faut pas qu'il s'emballe. Il ne faut pas s'emballer mon coco. Après, le dernier. Le roi. Franchement, lui, très, très bon. Je ne sais pas si c'est à première bouchée. Parfois, vous avez des trucs, vous les mangez. Vous dites, trop bon. Vous les remangez une deuxième fois, ce n'est pas bon. Donc, franchement, là, pour l'instant, je donnerai un 9 sur 10. Très, très bon. Donc, ce fut une dégustation très agréable. Il n'y a pas eu des trucs infâmes. Donc, voilà. C'est à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501